Dans la journée d'amour s'actif, on n'a pas toujours le temps de prendre une douche. Mon secret, quelques gouttes d'orangina sous les aisselles. Orangina, naturellement. Salut à tous, on s'en ouvre pour un nouveau tutoriel pour une alarme automatique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous voyez, c'est une alarme à détection automatique. Vous allez me dire que c'est beaucoup de trucs. Eh bien, regardez, je vais mettre le son à fond et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça ne se voit absolument pas. Et c'est ici que c'est là, je crois. Donc voilà, une alarme. Donc voilà, la démonstration. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le construire. Donc ça lag un peu, là, donc je vais y aller doucement. Donc c'est un principe 2. Parce que le minerai, je marche dessus, je l'active. Mais le minerai n'active pas de redstone. Il peut seulement activer l'eau. Vous voyez, là, je fais un trou. Voilà. Je pose l'eau. Elle n'a coulé que dans le trou. Et grâce à un bug du jeu, bon là, je vais reboucher avec un mode bug luck. Mais vous pouvez le reboucher avec n'importe quelle matière. Ça ne coulera pas grâce à un bug. Par contre, je m'écarte un peu. Enfin, bon. Si je mets de la redstone, le level va se sauvegarder. Ça va faire ça. Voilà. Donc maintenant, passons à la construction. Donc vous voyez, j'ai recréé... Excusez-moi, ça va également. J'ai recréé notre entrée. Avec le dessous, où nous allons construire. Donc déjà, vous voyez, vous commencez par creuser en dessous. Donc ici, c'est le minerai où vous marcherez. Mettez-en 5, je vous conseille. C'est bien parce qu'il ne s'allume pas forcément quand vous mangez du tout. Ensuite, vous voyez, vous mettez un en dessous du minerai. Une rangée de blocs en dessous du minerai. Et une plus près de vous. Ensuite, vous mettez de l'eau. Avec un trou derrière, évidemment. Là, je pense que tout le monde le racontait. Voilà, excusez-moi. Et vous rebouchez derrière. Voilà. Ensuite, vous mettez une torche de redstone ici. De la redstone. Ensuite, ici, vous pouvez mettre un levier, si vous voulez. Là, c'est pour l'arrêter comme j'ai fait moi. Vous voyez, je vais vous remonter. Vous vous remonterez vite fait. Le levier, c'est quand je vais l'arrêter. Là, ça marche. Et j'ai fait ça pour l'arrêter. Donc voilà. Donc là, vous pouvez mettre un levier. D'ailleurs, mettez-le comme ça. Vous pouvez le faire. Déjà, on a l'arrêt automatique. Donc maintenant, il faut le gros du truc. Il faut le mécanisme. Donc le mécanisme, déjà, c'est un inverseur. Donc un inverseur, vous mettez la redstone. Avec la redstone dessus. Et une torche de redstone ici. Voilà. Donc là, elle est éteinte. Et vous verrez que dès que la torche sera retirée, elle va s'allumer. Donc là, on a un circuit éteint. Bien qu'allumé là-bas. Mais grâce à l'inverseur, il est éteint ici. Ensuite, vous mettez un... Un... Un pulseur à 4 vitesses. Donc vous mettez deux blocs comme ça. Vous mettez des torches de redstone ici et là. De la redstone Entre les deux blocs et sur les deux blocs. Comme ceci, pour former une croix. Donc vous voyez, vous, là, vous avez un pulseur. Euh... Et d'ailleurs, euh... Non, ben, attendez, excusez-moi. J'ai un petit bug, là. Oui, voilà. Donc en fait, non, vous... Attendez, il y a un gros problème. Les... 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 Les joueurs du... Du direct, comme je dirais. C'est allumé. Oh, ben, en fait, il n'y a pas besoin d'inverseur. Je me suis compliquée la vie. Donc voilà. Vous le reliez directement au pulseur. Par l'avant, pas par une torche de redstone. Par l'avant. Et là, vous mettez, eh bien, des notes blocs. Vous en mettez le nombre de que vous voulez. Moi, j'en mets trois. Ça, ça change rien. Vous pouvez mettre les mélodies que vous voulez pour votre alarme. Moi, je reste sur des notes pareilles. Et voilà. Vous avez votre alarme. Enfin, normalement, si je ne me suis pas crouté. Mais normalement, c'est nickel. Donc, on va passer dessus pour voir. Oui, enfin, oui. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est que je vais couper l'alimentation 30 secondes. C'est que, c'est... Comme vous pouvez savoir, les notes posées sur du sable, ça fait de la tectonique. Donc, il faut mettre de la terre en dessous. Voilà, je savais bien que j'ai oublié un truc. Voilà. Vous mettez, voilà, super. De la terre en dessous. Et vous posez une note bloc dessus. Excusez-moi. Voilà. Et vous avez votre alarme. Voilà. Ensuite, pour l'arrêter, vous allez juste en mettre ça. Et à refaire, à refaire. Pour refaire, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous retirez les sources d'eau. Je pense que vous savez faire ça. Je ne vais pas vous montrer comment faire. Excusez-moi, ça bug un peu parce qu'il y a des lags. Voilà. Vous retirez. Je vais retirer le son maintenant pour qu'on ne soit pas dérangé par la foudre. Oups. Je me suis craqué ici. Donc, évidemment, il faut attendre que les minerais soient totalement éteints. Vous voyez, celui-là, il a l'alumé, parce que je viens de le mettre. Donc, il faut attendre qu'il s'éteigne. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous faire des petits annonces. Déjà, ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'audience, parce que la moyenne est de 150 vues par vidéo. Et le partenariat me demande plus de vues. Donc, je remercie Orangina, minecraftfrance.fr et minecraft.fr. Donc, voilà. Donc, vous remettez de l'eau. Vous remettez, évidemment, une tasse de redstone. Et de la redstone. Et c'est reparti pour des moments de folie. A utiliser en métigeurs ou en single-peer commands. Euh... Voilà. Euh... Donc, c'était un tutoriel de ce qui l'a dit 44. Je vous dis merci. Euh... Pensez à partager. Le petit bouton j'aime. Voilà. Et je vous dis à plus. Bye.